voilà alors bonjour à tous on est la deuxième quinzaine de juillet 2021 et la saison 2021 a été vraiment très très mauvaise en Alsace un printemps très froid venteux asséchant et puis après un mois de juin où habituellement on a le tilleul où il y a eu de la pluie en permanence donc une récolte quasi nulle je crois que c'est un peu général partout mais enfin nous on a été particulièrement servi bon c'est pas la première fois que ça arrive cette année ça sera comme ça alors qu'est ce qu'on peut faire encore en juillet dans le rucher effectivement c'est une des questions parfois qu'on peut se poser moi il y a trois choses sur lesquelles je suis vigilant la première des choses c'est le moment où il faut attaquer les traitements antivarois ça c'est essentiel vous traitez à l'acide oxalique vous traitez à la pivare ou à pistan un petit peu plus tard par contre en tout cas au mois de au mois de juillet on peut faire des traitements acide oxalique à partir du moment où il n'y a plus de miel évidemment plus de hausse etc ça je reviens pas dessus chacun c'est comment on procède pour effectivement préparer c'est effectivement juillet où le varroa commence à monter très très fort dans les ruches donc essayer de faire tous les 7 jours trois fois pour faire chuter effectivement cet impact de varroa sur vos colonies la deuxième des choses c'est surveiller effectivement l'état de nourriture des corps présents dans les corps des ruches pourquoi parce que si vous nourrissez trop tard vous allez en fait fatiguer vos abeilles avant l'hiver et en fait vous allez hiverner avec des abeilles qui se seront fatiguées à transformer votre sirop à le conditionner etc donc vous avez intérêt à le faire progressivement dès juillet en août et en septembre pour arriver effectivement ce qui est la nourriture suffisante dans les ruches ça c'est les deux premiers points c'est ce que chaque apiculteur doit grosso modo après moi en juillet je prépare la saison de l'année d'après alors ça veut dire quoi préparer la saison de l'année d'après ça veut dire qu'à un moment donné si je veux accroître mes colonies si je veux faire des élevages généralement je les attaque un peu avant les élevages mais en tout cas une fois que j'ai récolté je choisis les colonies sur lesquelles je veux en fait multiplier ma colonie donc une d'un handicap classique et une douze cadres alors moi je travaille pas en douze cadres j'avais quelques vieilles douze cadres il y a très très longtemps aujourd'hui je les utilise plus et je les ai transformés pour faire finalement et ça je vais vous ouvrir vous allez voir pour faire deux six cadres avec une partie une partition très très légère en fait à l'intérieur donc si vous constatez il y a deux partitions six cadres alors ça n'importe quel apiculteur même un débutant s'il a des ruches comme ça peut hiverner en fait une population sur six cadres en double ça s'appelle une biruche il n'y a aucun problème elles ont leur nourriture en bas ça se passe très bien l'hiver sur six cadres une colonie hiverne et sur six cadres une colonie redémarre parfaitement au printemps au contraire je dirais même quand il fait un peu frais au printemps les deux colonies entretiennent la chaleur effectivement vous allez voir le nid de couvain il va se trouver partagé en deux c'est à dire qu'en fait vous avez le cercle gré comme ça les meilleurs cadres de nid de couvain ils vont se trouver contre la partition ici et en fait c'est des colonies qui démarrent très très bien en fait au printemps il suffit après de les passer sur une dix cadres et de compléter en fait avec des cadres à construire il reste quatre cadres à construire donc aucun problème alors pour faire ça il y a plusieurs solutions un débutant qui même à la limite parce que souvent j'ai des questions je voudrais faire de l'élevage après je me rends compte moi que les gens ne savent pas reconnaître les rênes etc donc c'est toujours un petit peu compliqué mais quand on débute ça me choque pas c'est un peu normal qu'on sache pas toujours tout quand on débute donc vous prenez une colonie de dix cadres vous avez votre douze cadres je vais vous l'ouvrir après je vais ouvrir un côté vous avez votre douze cadres vous partagez le couvain en deux c'est à dire vous essayez d'avoir du couvain frais des deux côtés et vous partagez vous partagez la colonie en deux ça c'est la méthode du débutant il sait pas faire il fait comme ça et vous allez me dire mais elle est où la reine alors ça c'est très facile parce que dans 90% des cas vous allez voir un moment donné à l'endroit où il n'y a pas la reine et bien effectivement la colonie va un peu se rééquilibrer c'est à dire allez les abeilles vont aller naturellement plutôt vers le côté où il y a la reine et le côté où il n'y a pas la reine et bien il ya un petit peu moins d'abeilles donc très rapidement vous savez effectivement de quel côté vous avez mis la reine de quel côté vous n'avez pas mis la reine alors après vous pouvez le vérifier c'est à dire vous attendez huit jours cinq à huit jours et vous allez ouvrir alternativement un côté et l'autre vous allez voir que d'un côté et encore de la pompe fraîche et vous allez voir que de l'autre côté il ya des cellules royales bon eh ben voilà l'élevage va se faire du côté de la cellule royale alors ça c'est une méthode je dirais pas que c'est celle que je préfère c'est pas vrai mais en tout cas si on veut multiplier ses colonies vous faites ça début juillet vous avez cinq cadres vous n'avez plus qu'un cadre à faire construire ou à rajouter effectivement et sur six cadres vos colonies passent l'hiver et au printemps vous les séparer en deux alors certains utilisent des bi ruches vous verrez sur youtube il ya pas mal de vidéos là dessus moi j'ai jamais fait un seul c'est quand même assez compliqué même si elles se battent pas je suis pas sûr qu'on soit que ce soit très pratique alors après il ya ceux qui vont être pour il ya ceux qui vont être contre je rentre pas dans le débat moi je préfère après séparer mes ruches et fonctionner en dix cadres classiques mais ce qu'il ya de sûr c'est vous faites comme ça d'un côté vous avez votre vieille rêve de l'autre côté vous avez une jeune reine et vous avez multiplié très facilement sans toucher à votre école de miel vos colonies pour le printemps suivant alors ça c'est la première méthode la deuxième méthode c'est qu'effectivement la reine qui est dans cette colonie là vous plaît peut-être pas particulièrement vous voudriez une reine d'une autre colonie pour lequel vous préféreriez la multiplier soit vous faites la méthode comme j'ai montré vous découpez le bout de cadre vous le mettez dedans mais au bout de quatre ou cinq jours il faut quand même rouvrir la ruche il ya l'élevage et faire attention que effectivement l'élevage ne se fasse que sur vos barrettes parce que s'il ya des cellules effectivement sur les cadres naturellement et bien là ça va poser un petit problème parce que la première reine qui va sortir c'est elle qui va prendre le dessus surtout donc vous aurez pas forcément la reine que vous souhaitez vous une reine mais pas forcément celle que vous souhaitez sélectionner voilà donc ça c'est une technique voyez dans mon ruchet moi j'ai habituellement j'ai cinq ruches là on va hiverné avec à peu près 14 colonies et au printemps je garderai cinq ruches il ya toujours des copains qui veulent des colonies au printemps donc elles sont toutes faites voilà alors je vais ouvrir la colonie vous allez voir que moi j'ai pas adopté la méthode que je monte sur internet vous allez dire bah ils nous montrent des trucs sur internet et puis ne le fait pas lui ce que j'ai voulu montrer moi sur sur les vidéos youtube précédentes en découpant les cadres etc en les collant c'est que pour des gens qui n'ont pas envie de faire du picking qui n'ont pas l'habitude qui n'ont pas envie d'utiliser du plastique parce que certains me disent parfois oui bah ça c'est une méthode naturelle je veux pas de plastique etc ok moi je discute pas là dans cette colonie vous allez voir que j'ai pas fait comme ça j'ai fait simplement du picking voilà donc on ouvre la colonie elles sont assez sympathiques ah bah je me suis trompé de côté donc qu'il faut regarder c'est pas sur ce côté là sur celui ci voilà voilà donc vous voyez que les deux colonies sont bien distinctes elles vivent bien l'une à côté de l'autre il n'y a aucun problème c'était une dix cadres on a fait un petit peu de bielle mais pas beaucoup je l'ai coupé en deux d'un côté j'avais déjà une jeune reine et là moi j'aime bien travailler avec des reines de un maximum deux ans vous voyez ici j'ai fait du picking j'ai déjà prélevé des cellules et il reste une cellule qui doit être ici elle doit sortir normalement c'est pas encore fait voilà elle est là alors des fois c'est un petit peu curieux elles construisent un petit peu des cellules comme ça mais ça ne joue en rien sur la qualité de la reine donc des belles cellules vous avez des belles reines qui sortent j'en ai laissé très peu j'en ai laissé qu'une sur celle ci elle était bien partie puis j'ai encore des reines de réserve donc ça aucun problème celle ci elle va normalement bientôt sortir et la colonie aura sa nouvelle reine vous regardez que avec quand on coupe une colonie en deux au mois de juillet ben on a deux jolis dessins artificiels ça se passe très bien là au printemps vous les laissez comme ça et au printemps vous avez deux jolies colonies et vous ferez dès le printemps vous ferez des récoltes il n'y a aucun problème oui ça bouge pas c'est donc voilà un peu ce qu'on peut faire allez entre toi voilà voilà ce qu'on peut faire je dirais en juillet on prend une colonie on se met exactement là elle était là on se met à sa place on coupe en deux et puis on lance un élevage de rêve alors je vais vous montrer aussi autre chose ça c'est une technique l'autre technique technique aussi c'est vous faites votre récolte de miel moi je mets pas de grilles à règnes ainsi que je laisse monter par contre évidemment vous ne pouvez pas récolter du miel s'il y a du couvain c'est bien évident donc il faut attendre qu'elles aient que le couvain soit éclos qu'elle est rempli etc il se peut se trouver que sur certaines ruches vous trouvez quelques cadres avec du couvain dedans pas de panique vous les laissez dans votre ruche puis vous les prenez à part et moi je les mets dans des ruchettes vous voyez c'est des ruchettes 6 cadres et on peut mettre en fait 6 cadres on peut mettre 12 cadres de hausse 6 en bas et 6 en haut l'intérêt à un moment donné c'est que si vous lancez un élevage de rennes si vous avez des oeufs directement vous mettez ça avec les abeilles qui sont dessus elles vont vous relancer vous les déplacer elles vont vous relancer un élevage vous faites une colonie ou alors vous implantez une jeune reine et ça démarre tout de suite alors moi j'aime bien hiverné sur mes 6 cadres de bas et 6 cadres de haut c'est pareil c'est largement suffisant parce qu'au printemps si vous avez besoin d'une reine en urgence en fait c'est très facile la reine elle va pondre elle va faire son cercle etc si vous êtes dans des marées vous séparez les deux éléments vous remettez un fond et puis vous redémarrez une nouvelle reine et puis la reine qui est là soit vous la prélevez soit soit vous la continuez à la faire développer d'avoir une colonie comme ça un peu de secours qui est sur 6,5 cadres en bas et 6,5 cadres en haut c'est intéressant quand on a plusieurs ruches parce que on peut avoir des accidents des reines qui meurent des reines qu'on écrase ça arrive et le fait d'avoir une reine de secours il faut pas prendre un tocard il faut une belle reine qui pond qui s'est pas fatigué effectivement parce que c'est une petite colonie et bien c'est assez intéressant au printemps si vous avez un accident le fait de faire les reines là en juillet certains disent ouais les reines en juillet j'aime pas trop il n'y a pas assez de mâles c'est vrai il y a moins de mâles que en mai et la première quinzaine de juin il y a encore des mâles et des mâles en abondance donc il n'y a pas trop à s'inquiéter moi l'intérêt des reines de juillet c'est qu'à la fois elles ont tant des clores d'être bien mature de pas s'épuiser effectivement sur une ponte excessive et d'être fin prêt justement au bout de six mois c'est à dire en mars de l'année d'après pour débouter une vraie ponte et là vous avez une reine bien mature qui s'est pas épuisée la première année sur cette année là vous avez des comptes magnifiques donc moi les reines que je fais fin juin début juillet je les aime bien parce que c'est des reines qui sont efficaces l'année d'après alors une dernière des choses je monte encore une autre chose c'est là c'est bon alors quand vous faites un élevage de rennes il se peut que vous ayez des cellules en trop des rennes en trop moi j'essaie toujours de garder une ou deux parce que quand elles se font féconder quand etc il ya des accidents c'est comme ça on peut rien échanger alors ce que je fais moi avant que mais c'est d'où l'intérêt aussi de faire sur les barrettes c'est qu'avant qu'elles éclosent si vous suivez un peu votre élevage vous mettez trois jours avant vous savez ces petites cages en plastique blanc avec un bouchon autour de la cage à reine et comme ça la première qui est clos ne vous désigne pas tout votre élevage que vous avez fait donc en fait vous vous retrouvez avec des rennes et là vous choisissez celle qui vous semble les plus intéressantes les plus grosses selon vos critères chacun choisit moi par exemple ici c'est une reine que j'ai en stock depuis plus d'un mois un mois et demi elle passera pas à l'hiver comme ça mais vous voyez c'est une petite colonie si elle se fait pas piller si vous la nourrissez un petit peu au départ elle se développe alors elle va pas se développer beaucoup il arrive un stade où de toute façon il faudra faire autre chose parce que parce qu'elles sont un peu trop à l'étroit mais ça pond voyez la reine elle est là d'ailleurs voilà bon c'est une reine en attente c'est pareil celle là je la garde un petit peu en attente par rapport à mes colonies là que j'ai divisé en deux si par hasard parmi mes jeunes reines il y en a une qui reviendrait pas de fécondation j'ai tout de suite une reine en secours alors après si vraiment vous n'aviez pas de reine en secours au pire vous faites un rassemblement de colonies et c'est ce que je vais vous montrer dans une autre vidéo je vais vous montrer le plus